C'est la première fois que je vois des journalistes interdits d'accès dans une radio-télévision nationale, bien que détenant une carte nationale de presse. Pour la première fois, je vois ça. Je voudrais aussi dire que la RTS appartient à tout le monde, appartient à tous les Sénégalais. Il n'est pas question que les journalistes demandent à accéder à la RTS et qu'on leur interdise l'accès. Ce n'est pas normal. Ce que je voudrais dénoncer d'abord. Ensuite, rappelez que nous sommes ici réunis pour simplement discuter d'une situation de crise, d'une situation très grave à la RTS. Une première à la RTS. Depuis plus de 20 ans, 30 ans, je ne me souviens plus, la RTS n'a jamais connu ce genre de problème. Je ne me souviens plus avoir vu ici des agents de la RTS ou des syndicalistes devant la RTS avec une multitude de caméras. parler des problèmes de la RTS. Moi, je ne me souviens pas dans l'histoire. Pour dire simplement que M. Pape Alégnan, ma fille, qui débute mal son mandat à la RTS. Il a été très bien accueilli ici lors de l'installation. Il a été bien installé ici à la RTS pour diriger. Parce que les agents de la RTS se sont toujours dit qu'ils n'ont pas affaire au directeur général qui a été nommé par le président de la République. Il est libre, le président de la République, de nommer qui il veut à la tête de l'entreprise. Les agents de la RTS en sont conscients. Au moment où beaucoup de Sénégalais disaient qu'il n'est pas capable, il est capable, nous, nous avons dit, nous l'acceptons ici à la RTS. C'est un journaliste professionnel, c'est un journaliste qualifié, capable de diriger la maison. Bien installé, dans un grand bureau, très énergie, dans des fauteuils bien nois. Certainement, il s'est dit, bon, j'ai affaire à des enfants, je vais commencer à dérouler mon plan. D'abord, il élimine l'avance tabaski, 100 000 francs. Un acte qui devait faire sortir certainement les agents de la RTS, puisque beaucoup de gorgorous ici n'ont pas célébré la tabaski, privés de leurs 100 000 francs. Ils n'ont rien dit, parce que lui souhaitant la bienvenue. Deux semaines, trois semaines après, Pape Alégnan s'est permis de couper toutes les lignes téléphoniques qui permettaient aux agents de la RTS de pouvoir organiser leurs émissions, leurs productions, de coordonner tous les programmes. Des crédits de 15 000 francs, 20 000 francs, comme si c'était de l'argent. On s'est dit alors que M. Aignan était en train de voir sur quel chemin il pouvait passer. Alors, en attendant de voir la situation, Pape Alégnan a arrêté. Tous les contrats ont duré de terminer. Tout le monde sait qu'un contrat à durée de terminer qui dure deux ans, devra normalement être sanctionné d'un contrat à durée indéterminée. Même si vous ignorez cela en tant que directeur général, vous pouvez demander des conseils au niveau de l'inspection du travail, ou je ne sais pas, au niveau de la direction des ressources humaines. Mais il s'est permis de couper tous les contrats. Les prestataires qui ont eu 300 000, 250 000, il les a rétrogradés jusqu'à 100 000 francs. Pour venir ensuite suspendre l'accord d'entreprise qui a été signé depuis plus de trois mois, et les agents ont été payés depuis trois mois, sur la base de ses salaires. Je ne parle même pas de ses embauches, parce que depuis quelques semaines, il a commencé à embaucher à gauche et à droite, au moment où des pères de famille ont été licenciés tout bonnement. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes levés pour dire non, non et non, ça ne passera pas. Et avec, c'est par rapport à l'accord d'entreprise, je disais. Nous avons dit que nous n'accepterons pas que l'accord d'entreprise soit remis en cause par le directeur général. Il n'est pas question. Et nous avons décidé, avec la centrale syndicale de l'Unsas, de traduire cette affaire en justice, ou d'essayer cette affaire en justice. Je vais laisser à nos amis syndicalistes de l'Unsas... C'est possible de dérouler d'autres actions, c'est possible. Mais pour l'instant, nous appelons à la négociation. Nous appelons le directeur général, M. Pape Alégnan, à la négociation. Même s'il refuse encore de reconnaître le collège des délégués du personnel. Jusqu'à présent, il n'a jamais reçu le collège du délégué du personnel, qui a été élu par le personnel. Il dit ne pas reconnaître ce collège-là, qui représente le personnel. Tout le monde sait que n'importe quel directeur général reçoit au moins chaque mois, si je me trompe, une fois par mois, le collège des délégués pour parler des affaires de la société. Ce qu'il refuse catégoriquement. Déjà là, c'est un... Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. C'est une faute grave. C'est une faute grave par rapport au fonctionnement de la direction générale. Je voudrais m'en arrêter là. Mais avant de penser de ces décisions, est-ce qu'il a eu des concertations avec vous ? Oui. Je dis encore une fois, il ne peut pas avoir de concertations, parce que les concentrations entre la direction générale et le personnel doivent passer par le collège des délégués. C'est le collège des délégués qui représente tout le personnel de la maison. Puisqu'il ne peut pas rencontrer le collège des délégués, ça veut dire qu'il prend des décisions inulatérales, il prend des décisions impopulaires, injustes. Donc, nous allons passer la parole à nos amis camarades.